Salut à toi, YouTube pour la COTD du 15 janvier, et merci Verixo pour le Prime aussi, merci à toi. Et du coup, est-ce que des gens se souviennent de cette map-là ? Est-ce que des gens se souviennent de ça ? Achète tout ce suite. Ah le suite Edelweiss, je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai reçu aujourd'hui. Il est vraiment très bien, mais c'est malheureusement que pour le staff. En tout cas, actuellement, je ne sais pas. Peut-être qu'on fera gagner. Merde, j'ai coupé le son du jeu. Donc, ok, je connais la map. Mais je l'avais juste hunt un tout petit peu, genre... Je ne sais plus, on cherchait des maps RPG, et puis j'avais vu le thumbnail de cette map-là. Et j'étais en fait, putain, mais c'est... La déco a l'air intéressante, etc. Il y a une histoire d'abeilles et tout, j'aimais bien. Et du coup, incroyable, elle est en COTD du coup. Et on en parlait justement, on se disait, mais une map comme ça, c'est justement une map Scenery. Et c'est incroyable. C'est trop drôle. Bon, après, je ne pars pas avec un avantage Insane, parce que je l'avais vite fait joué. Par contre, je dois me remettre sur la droite pour que vous ayez le classement correct. Après, bon, on a bien vu... Je ne sais plus quand c'était, mais il y a une COTD où je connaissais la map et je n'ai même pas fait div 1. Donc bon, on va essayer de se focus un petit peu. Le son a été ajouté. Normalement, on peut se focus. Pourquoi je suis déjà devant mon ghost ? Hein ? Ce n'est pas normal que sur un drop, tu vas peut-être release. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. On parlait justement d'une map comme ça en COTD. C'est incroyable. Ce n'est pas souvent qu'on tombe sur des maps que je connais, en fait. C'est même très, très rare. Et j'ai effectivement, j'ai le WR sur cette map. Je pense qu'avant qu'elle devienne une COTD, j'avais le WR. J'avais vite fait WR. Personne n'avait joué la map. Ce n'était vraiment pas compliqué. Après, 45 secondes, c'est vrai que... C'est fast quand même, là, 45 secondes. Est-ce qu'il y aurait un COTD ? Salut, Tony. En participant à la SportX... Point d'exclamation, SportX Cup. C'est dans le titre. Non, je pense juste que j'ai été lent. Quelqu'un se souvient du temps que j'avais fait en WR ? À tout hasard. Mais personne ne se souvient de ça, je suis con. Oh, je pose des questions, des fois. Ah, Tyler, tu avais joué la map ? Tu avais fait 45.7. Ok. Genre, on va te sortir un chip, je ne sais pas pourquoi. J'ai joué cette map, il y a genre 3 mois en plus, je crois. Non, mais peut-être que quelqu'un avait regardé... Quand la map est sortie sur Trackmania Yo, tu peux regarder les records de ceux qui connaissaient la map à l'avance. Et du coup, il y avait une proba que quelqu'un avait regardé ça. Et du coup, il savait que, oui, Yannick, tu avais le WR en... 46.3, quoi, en gros. Il y a peut-être un GS ou un truc ? Moi, je pense que je ne fais pas seed 1 là-dessus. Ouais, Aldra, tu as raison. C'est toujours bugué ? C'est toujours bugué pour YouTube. Le chat, en gros, le chat en haut à droite, il y a les trucs de couleurs là. Pour les... les prédictions. Mais quasiment tout le monde est en bleu, à part Aldra, et sur le stream, c'est rose. Tout le monde est en rose. C'est... Toujours un petit peu chiant. Je trouve... C'est un petit truc qui pourrait... aider les gens qui regardent en VOD à participer à... Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment participé, mais... Ah, le glider. Bon, je vais peut-être faire seed 1. J'avoue, j'avoue, j'avoue. À quoi une RPG collision sur Winter Olympics Games ? Je pense que cette map-là, je vais la découvrir tout seul. Je l'ai vue sur Mania Exchange. Et je pense vraiment que ce n'est pas une map pour les collisions. Tu vois, tu as des maps où... Tu as des maps RPG où vraiment, ce n'est pas un problème si tu la fais en collision. Ça rajoute quelque chose. Une map avec un thème assez fort, et etc. Enfin, ce n'est pas adapté. Vieille map ce soir en TOTD. Salut Devilman Knight. Un vieille map. Je ne sais pas, 3 mois, ouais. Ça va, 3 mois. Je ne sais pas s'il faut de trickpad ici. Elle n'est pas folle en RPG pur et dur, mais tellement originale. Ouais, je pense vraiment la faire en... en solo. On verra quand je fais ça. C'est dur. C'est faisable en trickpad. Mais pas facile. Donc en gros, trickpad, c'est... ne pas déraper. Du coup, on tourne très peu avec le joystick. Par exemple, ici, je tourne... pas à fond pour ne pas partir en drift. Oh ouais, tu... j'ai eu peur sur la fin, là. Ah là, ma petite voiture, elle ne m'a fait peur. Si je partais... dans les roses, si j'ose dire. 44.3. Ouais, c'est très... Aurel est fast. Mais c'est une map... Aurel, il gère très bien les trickpad et la dirt. Du coup, ce genre de turn-là... c'est son dada, quoi. Pas moyen de cut le finish. Bah, je t'invite à essayer, si tu veux. C'est un joueur J.O. à la base. Allez. J'ai essayé sans trickpad. Ouais on voit que je perds du temps, mais peut-être avec le glider. En fait y'a de quoi profiter avec le glider j'ai l'impression. Et la fin je sais pas où tu veux cut. Je sais même pas pourquoi. Trickpad j'ai expliqué y'a deux minutes ce que c'était. Faut le refaire désolé. Il faudrait ça comme glider. Bientôt commande trickpad. Il faudrait un point d'exclamation trickpad. Kill it. Il me faudrait ça comme réception. Oh là je suis bien là. Je peux plus tourner. Je peux me permettre mais j'ose pas. Ouais ouais ouais. Cut comme ça là. Boom. Doudoudou. Doudoudou. Bah oui mais j'ai dû beaucoup tourner. Je vais grid ici. Allez je me bats, je me bats, je me bats. Je suis meilleur que moi même. Non. Doudoudou. 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 Hmm. Ah j'vais tenter de full speed du coup. Bon, au moins je suis rigueux. En fait je prends pas droit le turbo, vas-y c'est bon. Je prends pas droit le turbo en herbe, du coup ça fait de la merde. Pas un booster, bah à un moment. Bah à la réception du glide. Faut pas les esquiver justement les boosters, non. Non, vous confondez tout, faut les esquiver seulement si t'es à plus de 400 je crois. Non, si t'es sur de la road, y'a parfois des situations où il faut éviter. Mais là il est devant un CP en plus. Bon j'ai plus le temps. Mais top 15 du coup. Enfin, je vais sûrement faire. J'call top 18. Du coup ce sera seed 1 pour moi. J'ai quand même pas assez aucun problème. Non la déco est jolie. Et j'ai enfin de l'eau bleue. Des fois elle est rouge, des fois elle est... Je sais pas. Mais ouais je connaissais la map du coup. Glider c'est random. Oui et non. On dit que c'est random mais y'a quand même les... Tu regardes le top 5 c'est pas des no-names quoi. Là peut-être si la map comportait seulement le glider. BAM. Puis là on va à la fin. Mais non. Surtout qu'on rate un CP je rappelle. En vrai le cut aurait été insane. Si y'avait pas le CP. Bon les petits freeze euh... Les petits join lag comme d'habitude. Sur les longs freeze j'ai des fois je pense que c'est mon PC. Enfin j'ai l'impression. J'ai eu des soucis hier de PC. Et euh... j'ai corrigé. Enfin j'ai fait ce que j'ai pu avec euh... Le live kernel event. J'avais une erreur Windows. Du coup j'ai... j'ai corrigé les trucs euh... On prie. Pour l'instant on prie. On prie. On prie. On prie. On prie. Je me suis en train d'être à penser. Ah peut-être pas prendre autant le turbo vous avez peut-être raison 45.2 c'était quoi les temps avant c'est ça rassure toi des petits join lag moi je dis pas qu'ils sont normal normal j'aime bien la traje hop là c'est régul 44.1 putain 44 faut aller chercher du 44 le booster limite à 200 dans mes souvenirs je crois c'est ça aussi ouais mais on remarque quand je le prends un petit peu ça me booste quand même tu vois et merci amazing hello merci pour le septième mois c'est très gentil bon allez let's go on est parti 4 éliminés par round là c'est live si je rate le premier je veux juste pas me faire éliminer au premier round là je suis septième ça va non on voit que je gagne du temps je vais quand même tenter le cut je ne sais pas pourquoi je laisse un 29ème ça va je suis encore une ça passe ça passe ça ouais go prédiction kilot 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 25ème là dessus ouais fait quand même et je mettrai moi tu fais il y a personne d'autre là je sais pas on dit quoi top 15 ou rien ça aurait été dans mes veines mais red shock il y avait personne d'éliminé sur ce round allez c'était l'warmup comment ça en rouge il y a personne qui est venu mais comment je perds autant de temps y'a un problème top 16 du coup vais-je finir dans le top 16 ouais c'est correct c'est correct top 16 il faudrait qu'un muddo reprenne le flambeau après pour faire genre top 3 top 3 ou win mais je pense win tout le monde dit non je vous en veux pas je m'obstine trop à aller exter je perds point 5 je m'obstine trop je vais essayer full inter hier t'as dit qu'à partir de top 16 tu focus ouais je vais focus là là je focus c'est le deuxième la cp ouais j'ai vu justement je perds point 5 sur la fin c'est ce que je dis après j'ai perdu la gear mais bon je perds pas point 5 là dessus je sors pas là dessus on est d'accord 2.2 je perds du point 5 je perds un mix des deux en fait externe il y a beaucoup de gens qui pensent que je vais faire top 16 quand même il y a des rouges là dans le tas qui est rouge réveillez vous les rouges on croit en toi oui je sais mais il y a bulldo ok il y a bulldo ça va ah oui ah il y a pas mal de traîtres en fait qui a mis 250k tu mets ta souris dessus tu peux regarder qui c'est en tout cas moi je peux le faire je sais pas si vous oui un peu un peu un peu ah 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 hum ah ah Tranquille, tranquille, tranquille. Non mais tranquille. Je vois pas comment en tout cas, mais c'est peut-être moi. En gros, tu cliques sur tes points de chaîne, tu cliques sur prédiction en cours, et tu passes ta souris sur 250k, à gauche ou à droite. Bon, down, il faut peut-être hop un petit peu la connexion là. Allez. Ouais, c'est pas grave. J'ai une seconde. Une seconde et demie. Ah, en fait, tu peux garder la 4. Ok. Ils sont face par contre, hein. 44. C'est dur. Je sais pas, je pense qu'en régule, je fais 45. Incompréhension. Ouais, un petit peu. T'as toujours les freezes, Thomas-Jean ? J'ai peut-être des... des fixes pour toi. Très bon start, hein, pour moi. Oh, fuck, hein. Ok, là, je pique. Mais 45.0 ! Je vais jamais aller chercher un... Incompréhension. Incompréhension de comment aller chercher un 44.3, quoi. Salut, Phoebe. Salut, Phoebe. Salut, Phoebe. Salut, Phoebe. oh cat 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 4 4 4 4 bon allez oh j'ai failli faire ça plusieurs fois d'ailleurs ce round là bon yako merci j'ai le disais qu'il fallait éviter le boost mais je sais pas j'ai en vrai j'avais remarqué en warm up ou je sais plus quand c'était fin de fin de ta que de prendre peu le boost ça donnait un boost mais que ça te donnait plus de vitesse que de ne pas beaucoup le prendre mais en fait c'est trop dur à anticiper le glider je viens de mettre à découverte rpg pas signing avec jaja et corps avec grand plaisir beaucoup de gens ont bien aimé découverte rpg non mais honnêtement j'ai pas les bonnes lines pour faire 44.0 là à mon avis je peux aller chercher un 44.6 au mieux avec les lines actuelles que j'ai et genre si je faisais un sum of best segment ça donnerait quelque chose comme ça 44.9 il me faut un meilleur début j'ai bien aimé aussi cvod mais j'ai mal au coeur quand vous vous mettez à 2 sur mon jajunet ahlala ça va il le vit bien des fois ils se mettent à 2 sur moi c'est une équipe polyvalente oh non j'ai touché ou pas ah je suis une la prédiction ah t'inquiètes salut potiron et pourquoi je suis point 2 derrière au start peut-être faut pas alors je demande pas vraiment parce que je vois les gens euh faut pas aller à droite au début euh yanex tu perds point 4 sur le last cp euh yanex il faut pas prendre tout le boost t'es gentil ah ah bulle d'eau pour le risou les tornes ouais ouais tu veux que je perde toi ah y'en a qui s'amusent à foncer dans les cp ouais mais là j'étais dernier tu vois si à la limite je suis deuxième avec point 2 je me dis ok y'a un débile tu vois ouais delay la 5ème gear à la fin ça me parait pas mal c'était quoi la prédiction c'est top 16 ou pas mais moi le problème c'est que là j'aurais pas le temps de j'aurais pas le temps de la faire en fait genre là j'ai fait top 16 mais je peux pas ah y'a Daraghan c'est bon Daraghan tu peux faire top 3 si tu veux on dit quoi top 3 top 5 top 1 putain j'ai tout perdu la gear j'ai j'ai perdu les clés de chez moi ah j'ai risqué la fin ah bah annule la prédiction regardez ces rapaces là ah non ça va on annule on annule il est connu vu flé non 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 il est pas connu vu flé et bah ce sera 15ème oh non 14ème je crois on va regarder qui est dernier pour l'instant on a l'axile ou Snoke est parti à la faute sur la droite sur la gauche ouais je te rends ça après Fessenheim et Aurel putain mais pourquoi pourquoi quand je suis plus là les rounds c'est 4 secondes c'est bon c'est bon j'ai été éliminé avec quel temps avant je crois que j'étais à 1 seconde 1 du premier j'étais à 1 seconde 6 du premier et il a dû faire un 44.5 donc j'ai dû faire 46.1 allez c'est bon c'est bon c'est bon je m'énerve pas c'est parce que je suis plus là il se relâche ouais c'est ça exactement ouais Wingo top 11 il perf bien et il prend justement ça c'est la traje c'est quasiment la traje parfaite avec le glider mais c'est très dur à anticiper ce qui va se passer avec les gliders oula il faut release un petit peu monsieur et Dexter qui sera out Granady pas loin 9ème attention à lui le booster est bizarre et pas intuitif en fait j'ai l'impression que le glider dépend de vraiment comment t'arrives et comment t'arrives c'est un petit peu coup si coup ça quoi Darker top 1 moi je suis pour Darker aussi ouais je suis pour Darker 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 non non il remonte il remonte il remonte 100% il remonte regardez hop 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 il bouffe tout le monde spam pour l'instant derrière Evan aussi que j'avais pas vu ça va se jouer entre Wingo et spam spam qui commence à prendre un petit peu de terrain Wingo qui peut tenter une traje assez intéressante ça ne suffira pas Wingo sera out 8ème Evan 9ème place Darker est bien remonté ça c'est le mental c'est Scrappy qui a la malédiction du top 2 non c'est Shorty il y a beaucoup de monde sur la Sport X il y a quasiment tout le temps 100 personnes sur 100 perf pour Wingo en vrai non il a vraiment bien bien joué Darker est-ce qu'il va nous refaire le coup ? non cette fois-ci pas d'erreur Granady bon il y a point Snow a perdu beaucoup de vitesse sur le Trippad je pense qu'il a dû toucher sur la droite et là il va prendre tout le boost on voit que ça fait perdre pas mal de temps je pense que prendre un petit peu le boost c'est bien ne pas le prendre du tout c'est pas bien après c'est dur de ne pas le prendre du tout parce qu'il y a le CP juste devant allez Snow est-ce qu'il peut tenter une attaque sur Joey peut-être le dernier turn un petit peu trop inter du côté de Snow et non ça ne suffira pas .7 .7 donc out quand même avec un 44 c'est quand même à noter 44.9 et il est éliminé donc je pense pas j'aurais pas fait mieux ouais peut-être avec le stress j'aurais fait 44.8 au mieux mais franchement je suis pas très rapide putain mon câble il me casse les pieds attendez il s'est enroulé autour de ma chaise et en fait je refais des tours oh je m'en bats les couilles du coup Darker qui a touché au même endroit qu'avant je crois bah j'ai le temps de démêler ma chaise voilà c'est bon je morde c'est quoi il a attaqué ma chaise t'attaques pas ma chaise comme ça toi bon Darker 3.5 derrière 4 secondes malheureusement et là on va avoir des rounds assez close je pense là ça va être close moi je dis Joey out je le spec maintenant je sais même pas qui c'est ah Mirai et l'équipe Wavy un petit peu derrière là dessus ok pas très bon boost pour Mirai ça c'est Rin c'est jamais c'est Rin c'est Riname Mirai et ça ne suffira pas pour Rin j'aurais trop aimé que quelqu'un d'autre fail brillant ton pull ou c'est la cam il est petit pull petit pull Edelweiss regardez non celle là hop petit pull Edelweiss je sais pas s'il est brillant ou pas ouais il est un peu c'est un peu un peu sport vous voyez ce que je veux dire il sport pull de type e-sport exactement non mais tu sais un peu les les genres de hoodie Adidas vous voyez ce que je veux dire c'est du velou non ou spam grosse erreur j'avais dit des rounds close est-ce que Granady va back to back il a déjà win celle de hier il a win celle de hier oui il a win celle de hier et Joey sur le podium je vais vite faire SCTM ce matin je suis tombé sur la TOTD que tu as sorti cet après en COTD et dès ton deuxième try t'as battu mon meilleur try en 1h30 j'avais légèrement le somme je peux comprendre je peux comprendre mais bon les heures les heures de jeu sont différentes bon moi je vais dire Scrappy parce que Granady a win celle de hier et bon au bout d'un moment il faut renouveler un petit peu comment sort-on de la page d'un club pour revenir sur le menu principal tu peux soit faire escape soit t'as une petite flèche en haut à droite Tony sur mon club elle est cachée parce que parce que je veux pas que les gens partent peut-être un peu plus de chance sur RL bon on a le même niveau sur RL donc ouais allez le 1v1 final entre Granady et Scrappy est-ce que un tweet va partir ou est-ce que Scrappy va win la réponse man ok Scrappy avec une meilleure trajectoire il va prendre du terrain est-ce que Granady peut-être avec le trickpad peut remonter un petit peu il y a déjà pas mal d'écarts ici mais est-ce que Granady peut nous faire un glider Scrappy pas beaucoup de vitesse il a bouffé l'herbe ça va pas être un très très bon round on va avoir du 45.4 en première position Scrappy il tente ça va jouer sur le dernier turn il faut tout risquer pour Scrappy il le sait 44.9 ça reste un bon temps mais ils ont full fail le glider c'est pas c'est pas le dernier dernier round on s'attendait moi moi personnellement je m'attendais à mieux comme dernier round mais cela dit ça n'enlève pas la performance que ces deux joueurs ont fait premier et deuxième gros gg à eux écoutez youtube on se revoit très bientôt pour d'autres VOD des gros bisous à bientôt youtube